Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est pour ça ! Il est pour ça ! C'est parti, présente-toi ! Donc moi c'est XmaFlo, représente Flava Olic, Ethnic City, voilà. Deux points positifs ! Mes deux points positifs ! Alors pour moi le hip-hop, point positif c'est l'échange en premier. Qu'est-ce que t'appelle l'échange ? Alors l'échange c'est quelque chose qui était à la base de cette danse, mais qui se communique, voilà, par rapport à ce lieu, par exemple où on est actuellement, le 104, où des anciens, des jeunes, des middle school se mélangent et partagent des choses. Moi je sais qu'il y a des anciens qui viennent me voir pour départ, moi je viens les voir pour départ, on échange, on discute sur des sujets du hip-hop, de société, etc. Donc moi je trouve que ça c'est plutôt positif, voilà, les gens ils se donnent des choses, je pense que c'est la base du hip-hop, après voilà, même la base de l'humanité. Après mon deuxième point positif c'est l'underground, que je représente les fois mille, avec tout ce qui est cypher. C'est vrai qu'on ne valorise plus ce milieu underground de nos jours, avec tout ce qui est stars, etc. Mais nous les danseurs underground, on est toujours là. Peu importe le niveau, on s'en bat les couilles, on est là pour danser, se faire plaisir, échanger, donner aux gens, donner à l'autre, dialoguer en dansant. Voilà ce que c'est l'underground. Et voilà pour moi c'est la base, c'est une des bases aussi du hip-hop. L'underground il vivra quoi qu'il arrive. Ceux qui veulent nous écraser, ils ne nous auront pas. C'est mort, c'est mort. D'accord, les trois points négatifs ? Alors trois points négatifs, pour moi ils sont liés. D'abord il y a l'argent. L'argent qui détruit les rapports humains, qui pourrit l'échange, qui détruit en fait toutes les valeurs installées à la base par le hip-hop. Tout ce qui est argent, ça le détruit, ça le pourrit. Les gens ils courent vers n'importe quoi. Ce qui m'amène à mon deuxième point négatif, qui s'appelle prostitution. Voilà, alors qu'est-ce que c'est la prostitution dans le milieu du hip-hop ? Je vais vous expliquer. Voilà, il n'y a pas de rage en moi, c'est juste un constat. Maintenant qui voudra se reconnaître rage, mon balérin. D'ailleurs je suis qui pour parler, c'est ça qu'ils vont se dire. Donc ils vont bien se reconnaître, mais ce n'est pas grave. Aller donner son cul dans des clips à la con, il faut arrêter. Parce qu'après j'entends toujours les gens se plaindre. Ouais mais t'as vu ils ne nous payent pas, ils ne nous respectent pas, blablabla. En même temps si tu vas te donner ton cul pour Shime, pour Matt Pokora, pour mes couilles, je ne sais pas quoi. Et qu'au final tu es payé 200 balles à l'arrache et que tu n'es pas respecté pour tout le taf que tu fais. Parce que voilà le taf, par contre ça je respecte. Le taf qu'on leur demande à ces danseurs qui se donnent corps et âme pour recevoir de la merde, c'est un taf de ouf. Mais s'ils se rendaient compte que pour eux, ils travailleraient pour eux, ils gagneraient beaucoup plus et en valeur et en argent, je pense qu'ils se rendraient compte des choses. Maintenant ils se prostituent parce que la société, elle pousse à ça. Elle te donne mais dans des besoins où tu es obligé d'aller chercher l'argent où il est. Mais arrêtez de vous prostituer, ça va peut-être durer un moment, mais arrêtez de donner votre cul dans des pubs de merde, dans des clips de merde, à des artistes de merde qui ne vous respectent même pas. Si t'es mal payé. Si t'es mal payé, faut arrêter. Faut se faire respecter. C'est pas parce que tu passes à la télé que t'es connu que ça y est t'es quelqu'un, t'es personne. Parce que le gars il t'utilise à ce soir-ci. Il t'utilise comme sa pute et après voilà il a fait le job et il t'oublie. Et c'est terminé pour toi. Et après tu vois, toi tu vas en dépression, tu te dis oh putain merde qu'est-ce qui m'arrive, je suis plus connu. Mais de toute façon à la base t'es pas connu et tu mérites pas d'être connu si tu passes derrière un mec. Toi tu dois te mettre en avant, pas le mec qui se met en avant grâce à toi. Sinon t'es une prostituée. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Il faut se faire respecter par des cachets qui valent la peine. Battez-vous pour vos droits, vraiment. Faites des manifs, faites quelque chose. Arrêtez de penser qu'à vos gueules. Parce que c'est vrai que l'artiste il est vachement individuel. Donc il a du mal à faire un mouvement de foule. Mais prenez vos couilles, allez-y. Faut arrêter de donner son cul. Ensuite, mon dernier point négatif, c'est politisation du hip-hop. Alors le hip-hop à la base c'est un mouvement qui est anti-politique, qui rentre des choses. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Avec des grandes compétitions internationales, etc. Blablabla. Qui sont un bon étendard pour la culture hip-hop, ça y'a aucun souci. Mais qui au final politisent les choses. Copains, copains. Le gars il pèse, il a tourné dans tel truc, on va le faire passer au calife, machin. Voilà, c'est pas juste, c'est pas du juste. Ça représente exactement ce qu'on combatait à une époque. Et ce que combatte toujours le milieu underground d'ailleurs. Mais voilà, là il y a une politisation. Il y a des gens qui sortent, qui sont un peu les présidents, les ministres, etc. Et nous, on suit, on vote pour eux, on paye pour eux, on paye pour les voir, on paye pour des événements qui sont hors de prix. Alors qu'à la culture hip-hop c'est pas ça à la base. Donc il y a un moment où il faut dire stop à ça, la politisation c'est ce qu'on combat. Donc pourquoi on recrée la société qu'on combat dans notre milieu hip-hop ? Bien sûr que ça arrange des gens, bien sûr qu'à la base on est conditionné pour ça. Mais pourquoi on se bat pas contre ça ? Il faut avoir les couilles, il faut avoir les couilles, c'est tout. Il faut arrêter de donner 25 balles, 30 balles pour des compétitions où tu participes même pas. La question c'est, est-ce que tu penses que cette politique elle est viable dans les gros événements, mais est-ce qu'elle est aussi viable dans les moyens événements ? Elle est viable partout parce que ouais effectivement la politique elle s'introduit partout. Elle est mal gérée, elle est gérée par des gens qui veulent le profit. L'économie elle régit tous nos jours dans le monde entier, bah maintenant en politique c'est la même chose. Et vu que le hip-hop il est politisé, c'est exactement la même chose. Là où il y a du bif, il y aura des gens qui seront pourris. Donc ils vont faire passer des potes, ils vont faire... enfin voilà faut arrêter. Je pense que tout ça il faut nettoyer. Et le milieu underground qu'on représente, moi et d'autres danseurs, franchement on se bat pour ça, dans notre coin. Et on est pépères. Mais venez pas nous casser les couilles et nous chercher pour des trucs qu'on veut pas faire. C'est tout. Ben je te remercie. Merci. Bisous.